... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, plaide pour l'entrée de l'Afrique dans le groupe des membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État estime que le continent noir doit prendre part à la prise de décision le concernant. Pour avoir réalisé des progrès ces dernières années, notamment dans le domaine de l'économie. C'était lors de son installation en qualité de membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer à Paris, en France. Abiba Dambélé y était pour RTI. Le président Alassane Ouattara, dans son discours d'investiture à l'Académie des sciences d'Outre-mer, le 4 novembre dernier, a une fois encore plaidé pour que l'Afrique soit représentée de façon significative dans les plus hautes instances internationales. notamment à l'ONU, afin que la voix du continent puisse se faire entendre dans la résolution des conflits. La communication de l'académicien Alassane Ouattara a justement porté sur l'Afrique dans le monde de demain à tous les défis et l'un de ces défis réside dans cette exigence. Le prochain sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité, le 6 et 7 décembre 2013 à Paris, permettra aux pays africains de développer leurs voies et moyens pour prévenir ce type de crise qui fragilise nos États. L'Afrique aspire désormais à être assise autour de la table quand se prennent les décisions la concernant. À cet égard, la réforme de la gouvernance mondiale, inévitable au regard de l'évolution du monde, ne sera crédible que si l'Afrique y tient une place de choix. L'Afrique doit pour cela faire son entrée dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et cesser ainsi d'être absente dans cette haute catégorie de l'instance mondiale chargée de la paix et de la sécurité internationale, alors que la plupart des conflits se déroulent en Afrique. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et président de Elders, l'un des invités de marque de cette cérémonie solennelle, marquant l'entrée du président de la République en tant que membre associé de cette société savante, abonde dans le même sens. Il affirme partager cette noble ambition du président ivoirien. Quand j'étais secrétaire général, j'avais fait une proposition qui parlait des sièges permanents pour l'Afrique. Nous sommes 54 pays. Le moment est venu pour que l'Afrique aussi a un siège permanents. Pas seulement l'Afrique, mais l'Amérique latine et l'Asie aussi. Donc il faut réformer le Conseil de sécurité. L'ancien secrétaire général des Nations Unies et le président Alassane Ouattara ont une vision commune du rôle que devrait jouer une Afrique émergente dans le concert des nations. Et nul doute que ces deux personnalités pourront compter sur l'influence des académiciens sur la scène internationale pour faire aboutir cette cause légitime, celle de porter toujours plus haut la voix du continent. Le comité directeur du projet d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Liberia et la Guinée se réunit ce vendredi pour la deuxième fois. Cette rencontre qui aura lieu à l'Hôtel Ivoire se situe dans le cadre du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Elle est organisée par le ministère du Pétrole et de l'Énergie. Ouverture hier mercredi des deuxièmes journées, hier jeudi des deuxièmes journées cœur et urgence. Quatre jours meublés de conférences et de débats à travers lesquels les cardiologues ivoiriens et français vont partager leurs connaissances et expériences. Thème choisi cette année, urgence cardiovasculaire dans le péripartum. Guy Rogène Guesson, Fatou Fofana. L'Organisation mondiale de la santé estime à 17,3 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 30% de la mortalité mondiale. En Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, le phénomène gagne du terrain. Les maladies cardiovasculaires sont devenues un des problèmes de santé les plus importants en Afrique subsaharienne. Pour la plupart de mes compatriotes médecins, l'Afrique souffre essentiellement des maladies infectieuses. Ce n'est plus tout à fait vrai. Conscients de la progression des pathologies du cœur et des vaisseaux sanguins, les cardiologues ivoiriens et français se réunissent à Abidjan dans le cadre des journées cœur et urgence. Ces praticiens viennent partager leurs expériences, renforcer leurs capacités et établir une collaboration pour optimiser la qualité du traitement des patients. Nous essayons de mettre des passerelles entre différentes spécialités, la cardiologie, mais également le périperatome, un panel de praticiens beaucoup plus importants pour pouvoir échanger de manière plus efficace, bien entendu toujours dans l'intérêt de nos populations. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de bénéficier de la présence de partenaires venant de France. Cela va nous permettre, bien entendu, de partager nos expériences et d'améliorer la qualité de nos prestations. Durant quatre jours, ces experts vont se pencher sur la question de l'urgence cardiovasculaire dans le péripatome. Le péripatome, c'est tout ce qui entoure la grossesse. Pendant la période de grossesse et après la grossesse, les trois à six premiers mois. Parce que sur le plan physiologique, il y a des modifications. Parce que la femme qui tombe enceinte va nourrir un foetus. Donc, il va y avoir des dispositions particulières que l'organisme va prendre pour que son cœur s'adapte. Les journées cœur et urgence sont à leur deuxième édition. C'est une initiative de l'association Avenir et Coopération. C'était hier, également jeudi 7 novembre, que s'est ouvert l'atelier du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Une rencontre des experts nationaux, du ministère d'État, du plan et du développement pour élaborer la quatrième étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040. Les détails avec Juliette Royer. Quelle Côte d'Ivoire à l'horizon 2040 ? Quelle planification à long terme pour anticiper les éventuels changements futurs du pays ? Des questions au centre de la quatrième étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 coordonnée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Il s'agit pour les experts du ministère d'État, ministère du plan et du développement de réfléchir sur les contraintes qui empêchent le pays d'exploiter de façon optimale ses potentialités. Et pour cela, il faut nécessairement prendre en compte les aspirations des populations, notamment en termes de gouvernance économique, de démocratie et de développement durable. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui veut être un pays émergent à l'horizon 2020, doit être un État stratège, c'est-à-dire un État qui réfléchit sur le long terme. Et donc c'est la raison pour laquelle nous ambitionnons de renforcer la chaîne de planification prospective, planification, programmation, budgétisation, suivi évaluation. L'étude n'est pas encore achevée. Nous sommes à la phase de la construction des scénarios. Après ça, il va y avoir donc la formulation de la vision, c'est-à-dire ce que les gens veulent. Et puis, troisièmement, ce qu'il reste à faire, c'est la définition de stratégie pour que les images désirées se produisent et pour éviter les images non souhaitées. Les travaux de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 sont appuyés par le programme des Nations unies pour le développement. Les conclusions de la quatrième étude nationale prospective sont attendues en juin 2014. Elles vont permettre l'élaboration du plan national de développement 2016-2020. 46 000 bacheliers sont orientés depuis ce jeudi dans les grandes écoles privées de Côte d'Ivoire. 150 établissements privés vont accueillir ces orientés de l'État pour l'année académique 2013-2014. Ami Koulibaly-Kanga. Les bacheliers qui attendaient d'être orientés sont maintenant fixés sur leur lieu d'affectation. Ce sont 46 394 bacheliers qui sont orientés dans 150 établissements privés de Côte d'Ivoire. Agents et responsables de la direction de l'orientation et des examens, Dorex ont travaillé près d'une semaine sur leur dossier. Ces bacheliers devront se rendre sur le site de la Dorex, à savoir www.dorex.edu.ci pour avoir le résultat d'affectation dans les 150 établissements. Ces orientés pourront débuter les cours d'ici à fin novembre après cette acquittée des frais d'inscription. Nous leur donnons exactement un mois pour achever les formalités d'inscription dans leurs établissements respectifs afin de commencer au mieux les cours. L'orientation dont nous parlons est une prise en charge totale de la part de l'État mais en ce qui concerne les cours de formation et non les droits d'inscription. Les frais liés aux inscriptions sont à la charge de l'étudiant. Quelque soit la somme. Quelque soit la somme. Sur plus de 65 000 bacheliers session 2013, 15 888 sont orientés dans les cinq universités publiques, 766 à l'Institut national polytechnique Oufouet-Boigny de Yamoussoukro, auquel s'ajoutent 46 394 qui viennent d'être orientés dans les grandes écoles privées. Inculquer aux élèves du secondaire les valeurs citoyennes et développer la culture du débat contradictoire dans le respect de la différence d'idées, c'est le défi que veut relever le Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique. Par Gassoro connaît été hier matin au lancement du projet « Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix » sans compte rendu. En Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de la statistique, environ 60% de la population est jeune. 40% de cette jeunesse se retrouve dans les lycées et collèges. Fort de ce constat, le Centre pour la promotion des droits de l'homme et du développement en Afrique entend contribuer à l'émergence de l'école ivoirienne à travers le projet « Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix ». L'objectif est qu'à terme, les enfants puissent intégrer dans leur comportement des attitudes citoyennes, mais surtout revenir et surtout encourager la culture du débat contradictoire dans le respect de la différence, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit identitaire, mais également qu'elle soit politique. Pour les élèves, ce projet est une opportunité pour avoir des rudiments en vue de régler les conflits qui naissent dans le milieu scolaire. On a tendance à avoir des petits conflits entre les élèves en classe, surtout à l'école, pour des histoires banales et tout. Donc, moi je pense que ça doit commencer d'abord par les élèves, pour une bonne entente et ensuite de faire plus cette entente partout dans le monde. Le représentant du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique adhèrent à ce projet. « Il est question de s'aimer les germes de l'éducation à la citoyenneté et la culture de la paix dans l'esprit de l'enfant à l'état embryonnaire. On ne peut pas choisir une meilleure institution que l'école pour construire la paix dans le futur. » En plus du ministère de l'éducation nationale, plusieurs autres partenaires entendent apporter leur soutien à ce projet. Le reportage de Parga se reconnaît commenté par Michel Digré. Le Festi-Lague s'est reparti. La cérémonie d'ouverture du Festival international du film des lacs et lagunes aura lieu ce vendredi après-midi à la place Fic-Gaillot de Yopougon. Et puis, pour terminer ce journal, on ouvre la page culture. La dernière édition du chandelier d'or a été consacrée aux femmes. Elles ont été célébrées et trois d'entre elles ont reçu des distinctions pour leurs actions dans la promotion du genre, la promotion du vivrier et l'innovation technologique dans l'enseignement. D'où le thème cette année, l'excellence et le mérite du travail de la femme dans la société. Soirée de distinction de haute personnalité du pays. Trois prix essentiels décernés à des femmes de la société civile qui mettent en relief le culte de l'excellence. Le prix de la meilleure promotion du genre revient à Yaoukouassi-Ephrasie. Le prix de la meilleure promotion du vivrier est décerné à Elie et Nicolette. Et le prix de la meilleure innovation technologique est attribué à Fiocinadine. Le porte-parole des lauréats exprime joie et reconnaissance. Chaque fois que je reçois une distinction, je me dis que c'est la main de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont excellents. Mais de primés au niveau international, au niveau de la société civile, au niveau de l'Etat à un plus haut niveau. Et aujourd'hui, au niveau des enfants de Dieu, je dis que je rends toute la gloire à Dieu. Pari gagné pour le président du chandelier d'or. Il rend hommage à la femme au cours de cette 15e édition. Dieu nous utilise pour montrer ces femmes comme des exemples à suivre pour que l'amour triomphe dans notre pays. Voilà pourquoi cette année, le chandelier d'or a mis l'accent sur l'excellence et le mérite du travail de la femme dans la société. Reconnaître la valeur de la femme, le parrain de la cérémonie le dit à haute voix, à travers ce chant religieux qui rend grâce au Tout-Puissant. Il s'agit de récompenser des gens qui ont du mérite. Et ensuite, c'est aussi encourager une œuvre de l'éternel. Parce que le chandelier d'or est aussi une manière de célébrer l'éternel de notre Dieu. Proclamer l'évangile à travers la musique est l'objectif premier du chandelier d'or. Le chanteur ivoirien Otis Endi remporte le meilleur album chrétien de l'année 2013 du chandelier d'or. Le reportage signé Patricia Oumou Etia. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez cliquer sur www.rti.ci pour le revoir. Bonne journée sur RTI. Merci. Merci.